C'est un tournage très particulier. On va raconter l'histoire d'un indicateur en solitaire qui est interprétée par François Clouzay. On ne sait pas qu'un film sur la voile, c'est d'abord une aventure humaine, c'est le parcours d'un homme dans cet univers-là et comment, à travers l'histoire qu'on va raconter, il va changer. La particularité de ce film, c'est qu'on fait un film de cinéma, mais on a décidé de faire un film de cinéma vraiment en mer. On est dans des conditions réelles de tournage en mer, sur un vrai bateau, en pleine mer. Il n'y a aucune prise de vue en studio, où tout ce qu'on va filmer est vrai. Ce bateau, il s'appelle DCNS, il est juste derrière moi. On a fait toute une série d'interventions, de peintures. Il a été entièrement repeint avec des nouvelles couleurs de pont, de coque, de voile. On a également reconfiguré complètement l'intérieur du bateau pour intégrer un peu les contraintes du tournage. C'est le début d'une nouvelle aventure, mais qui a commencé maintenant il y a plus de deux ans, avec le scénario, l'écriture, la mise en place de toute l'équipe et des conditions de tournage. Donc, on est maintenant à Lorient depuis trois mois. Il y a tous les bateaux ici, dont certains vont partir pour faire le Vendée Globe. Nous, on va commencer notre Vendée Globe à nous, à bord d'un bateau qui est, avant d'être un bateau de cinéma, qui est un bateau de course. Il faut que l'on soit tous ensemble, à faire la même chose. On fait le même chiffre. On monte au-dessus, et tu fais deux demi-clés. Trois tours morts, deux demi-clés. Un tour, deux tours. Non, mais je parle de... Là, on a fait au plus fin, quoi. Ça, c'est au plus fin ? Pour ça, pour ça, pour ça. Tu rigoles ou quoi ? Je trouve ça, ça fait un peu gros, mais... Je pense que ça va le faire, hein. Fais attention. Allez, c'est un dévoile. Ça va le faire.